Générique Générique Bonjour, bienvenue à tous dans cette session numéro 36 intitulé « Politiques économiques, un changement de paradigme ». Je suis Bénédicte Tassar, journaliste à RTL et nous sommes en présence de 4 personnes qui vont débattre sous la houlette du membre du Cercle des économistes Jean-Pizani Ferry. Je vous rappelle que vous pouvez vous poser vos questions par le biais d'Internet sur le site lesrencontreséconomiques.fr Je vous présente donc François Villeroy de Gallo, Gouverneur de la Banque de France, Jörg Koukis qui est avec nous par Internet, secrétaire d'État au ministère allemand des Finances, Claire Vezan, économiste et directrice générale par intérim du groupe Engie, et puis Stéphanie Stancheva, professeure d'économie à l'Université de Harvard. Vous avez reçu l'année dernière le prix du meilleur jeune économiste de France. Vos travaux portent beaucoup sur la fiscalité. Nous vous avons demandé de détailler chacun une idée principale avant d'entamer entre vous un débat et puis de répondre aux questions des auditeurs. Nous débutons donc directement avec le Gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo, bonjour. Bonjour. Alors maintenant que l'urgence post-Covid est en phase d'être réglée, la reconstruction passe-t-elle par une autre voie ? Alors je crois que le titre de notre session sur un changement de paradigme nous invite à être ambitieux et à penser haut. Tout à fait. On peut changer l'économie, on y viendra sans doute. Je vais commencer par le changement sur les politiques économiques elles-mêmes, parce que c'est ma responsabilité. Alors avant de répondre à votre question sur l'après-crise, je fais un tout petit retour arrière sur ce que la crise précédente, c'est-à-dire celle de 2009, nous a fait changer comme paradigme. Parce qu'au fond il y a deux acquis durables. Le premier dans le champ qui est le mien, c'est-à-dire la politique monétaire. Avant la crise financière, la plupart des économistes raisonnaient avec ce qu'on appelle en anglais la zéro labor bond, c'est-à-dire la frontière à zéro des taux d'intérêt. Et les banques centrales au-dessus de cette frontière savaient agir, en dessous ne savaient pas. Après la crise, toutes les banques centrales, à commencer par la BCE, ont introduit une gamme d'instruments très nouveaux, qu'on a appelé non conventionnels, je ne rentre pas dans le détail, c'est les taux négatifs, c'est les achats massifs de titres, ce qu'on appelle le QI, etc. Je crois que la première leçon, c'est que ce qu'on présentait comme des armes exceptionnelles, provisoires, est appelé à durer. Le non conventionnel devient du quasi conventionnel. Et ça nous aide dans la crise actuelle. Et puis le deuxième changement qui est aussi un acquis, et celui-là il concerne la politique budgétaire et les politiques budgétaires nationales. Je vais le dire en résumé, l'Allemagne est devenue keynésienne, et mon ami Jörg Koukis, qui est en ligne, s'il entend ça, Jörg, prends-le comme un compliment, alors que la France n'a pas su l'être. Alors je m'explique, l'Allemagne est devenue keynésienne, c'est-à-dire qu'elle a pratiqué, comme Keynes le recommandait, une politique budgétaire à contre-cycle. Quand ça va bien, il faut reconstituer ses marges de manœuvre et faire diminuer sa dette. Et puis quand on est dans une crise comme aujourd'hui, il faut au contraire utiliser ses marges de manœuvre. C'est ce qu'a fait l'Allemagne, c'est ce que n'a pas su faire la France. C'est-à-dire que quand ça allait bien, on a continué à accroître la dette publique, et du coup nous avons moins de marges de manœuvre aujourd'hui. Pour terminer sur notre politique budgétaire, je dirais que nous avons le génie de l'innovation du côté des recettes et des impôts. Alors ça, remettre en cause des impôts, on le fait tout le temps, et nous sommes les champions de l'instabilité fiscale. Par contre, nous savons très peu remettre en cause les dépenses et être innovants côté dépenses, et je crois que c'est ça notre problème. Voilà pour les acquis. Je me tourne maintenant rapidement vers ce qui est nouveau aujourd'hui. Qu'est-ce qui pourrait changer comme paradigme dans les politiques économiques ? Je crois au fond de deux choses parmi d'autres, mais je vais me concentrer sur deux changements positifs. Le premier, c'est que nous avons une chance de sortir de ce qui est le tête-à-tête macroéconomique un peu dissonant, il faut bien dire, depuis au moins dix ans en Europe, entre une politique monétaire qui est commune, qui est européenne, et puis des politiques budgétaires qui sont nationales. La chance que nous avons, c'est d'ajouter une troisième composante, qui est une politique budgétaire européenne, commune. Et ça, c'est la percée décisive de l'accord franco-allemand du 18 mai, suivi par la proposition de la Commission. Et puis, la deuxième chance que nous avons en changement de paradigme, c'est de miser un peu moins sur les seules politiques macroéconomiques. Je crois qu'on attend trop, en France et en Europe, de la politique budgétaire ou de la politique monétaire, et de miser plus sur la transformation structurelle de l'économie. Nous avons deux grandes transitions à réussir en Europe, c'est la transition climatique, écologique, et la transition digitale. Et je dirais qu'au fond, les Européens sont assez unis sur ces deux transitions, au risque du paradoxe, par notre relative avance sur la transition écologique. On n'est pas du tout à la hauteur de l'enjeu, mais on est plus en avance que les autres continents. Et malheureusement, par notre retard sur la transition digitale. On est tous à peu près au même point, et je crois que ce qui est très important dans le paquet européen qui est sur la table, c'est de préserver cette valeur ajoutée européenne pour réussir ces deux transformations structurelles. On y reviendra peut-être dans le débat, Yurkoukis va peut-être en parler, mais il y a un risque que ce soit un simple marchandage d'enveloppe nationale et pas une valeur ajoutée européenne. J'insiste énormément sur cette valeur ajoutée européenne, et je m'arrête. Et vous vous arrêtez, mais de toute façon, Yurkoukis va prendre le relais, je pense, sur cette idée. Bonjour Monsieur. Est-ce que vous nous entendez ? Bonjour, hello. Yurkoukis, secrétaire d'Etat au ministère allemand des Finances. Monsieur le secrétaire d'Etat, l'Allemagne a donc totalement changé de paradigme en acceptant de casser les critères de Maastricht, cette idée d'une dette commune à 27, une Allemagne devenue keynésienne, comme le disait Monsieur Villeroy de Gallo. Comment expliquez-vous et jusqu'où voulez-vous aller ? Je peux parler en anglais, c'est peut-être mieux pour... Bien sûr, je pense. Alors, à mes yeux, nous sommes surpris de voir que tout le monde est surpris, en quelque sorte. Vous voyez que les gens sont surpris, et on a dit au Bundestag que la seule raison d'avoir une santé budgétaire qui soit bonne, c'est d'avoir la puissance de feu pour mettre en place une politique de type keynésienne. Et le budget, lorsqu'il a été présenté initialement, cet aspect keynésien a été le cœur de cette stratégie. Donc, l'objectif ici, c'est de prendre en considération les tendances dans notre économie, qui sont quelque peu négatives. Mais c'est aussi le cas en Europe. Mais c'est quelque chose que nous avons fait en 2009, après la crise financière. Donc, les schémas à court terme ont été mis en place. Mais en fait, nous avons des programmes garantis pour apporter des prêts dans l'économie réelle. Mais en fait, nous avons une puissance de feu pour réagir, notamment en agissant sur le PIB. Mais ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais au sein de l'Union européenne, et ce que nous apportons sur la table, c'est un programme européen fort, un point de vue européen fort. Ce n'est pas complètement nouveau parce que l'Allemagne a toujours été pro-européenne. Nous nous sommes mis d'accord avec la France sur la proposition de 500 milliards. C'est un signal tout à fait positif. Nous travaillons d'arrache-pied depuis le mois de mars, avec le ministre des Finances français, afin d'avoir ce programme de près de 500 milliards accepté par la Commission. Et ensuite, ce qui est important, véritablement, c'est d'avoir ce plan. Alors, bien sûr, nous avons déjà coopéré en la matière. Il y a l'union bancaire, le budget de l'Europe. C'est vrai que la France et l'Allemagne ont toujours travaillé de concert pour mettre sur pied toutes ces propositions. Nous espérons que cette proposition sera couronnée de succès, en tout cas bien plus rapidement que par le passé, c'est. Déjà, on sort de changer de paradigme. Clairvaison, il y a la Covid, mais il y a aussi le changement climatique. On en a parlé aussi, qui peuvent nous faire changer de paradigme économique. Absolument, bonjour à tous. Alors, effectivement, on a parlé de macroéconomie, et je pense que la macroéconomie est importante, et que de ce point de vue-là, on a appris très certainement de la crise précédente, de la crise financière, qu'il fallait éviter de retirer trop tôt le soutien à l'ensemble de l'économie, faute de quoi on allait se retrouver dans une période durable de croissance très lente. Je pense qu'aujourd'hui, pour la politique économique, il y a deux priorités en sortie de crise, me semble-t-il. La première, c'est éviter des effets durables de cette crise qui seraient indésirables. Dans les effets durables qui seraient indésirables, je pense notamment à tout ce qui pourrait pénaliser durablement les comportements d'investissement dans l'économie. Il faut que les entreprises, que l'ensemble de l'économie retrouvent les capacités et des perspectives qui leur permettent d'investir. Il faut aussi que les jeunes qui arrivent aujourd'hui sur le marché du travail trouvent du travail. Les études, de ce point de vue-là, sont extrêmement frappantes. Arriver sur le marché du travail en temps de crise, ça peut être très pénalisant de manière durable. Et puis, la deuxième grande priorité, qui est, je crois, quelque part une chance avec cette crise, cette crise est d'abord bien sûr terrible, mais la chance que nous pouvons avoir, c'est que nous avons la capacité, par l'action publique qui va se déployer et par les actions des entreprises qui vont l'appuyer, nous avons la capacité de remettre l'économie sur un chemin de croissance soutenable. On était, enfin pour dire les choses simplement, on était dans un fonctionnement de nos économies qui, quelque part, n'était juste pas soutenable, n'était pas compatible avec la lutte contre le changement climatique et on allait se retrouver collectivement en grande difficulté. Même ces dernières années ? Même ces dernières années, c'est évident, je vous renvoie, c'est une évidence anecdotique, mais je vous renvoie aux températures dans le cercle arctique il y a deux semaines. Je pense qu'on a tous vu 38 degrés. Voilà. 38 degrés, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la planète est en très mauvais état, que des sols gelés sont en train de dégelés, qu'il y a des risques d'accélération des émissions de gaz à effet de serre. Donc, on est dans un état planétaire absolument dramatique en ce qui concerne les risques de changement climatique. Donc, on a là l'occasion, par une action publique bien ciblée, bien conçue, de quelque part faire dévier la trajectoire qui était la trajectoire précédente et d'amener l'économie mondiale dans un chemin soutenable. Alors, un point là-dessus, pour dire quand même que amener l'économie mondiale sur un chemin soutenable, ça veut dire quoi ? Ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'abord réduire notre consommation énergétique. De ce point de vue-là, toutes les études sont absolument convergentes. La lutte contre le changement climatique, ça passe par une réduction de l'ensemble de notre consommation énergétique de l'ordre de 40%. Donc ça, c'est énorme. C'est énorme. On a vu que pendant la crise, la réduction a été bien moindre. Aujourd'hui, la consommation d'électricité ou de gaz en France, quand on la compare à une période équivalente sans crise, on est 5% en dessous. Donc il faut collectivement, Europe comme ailleurs, qu'on réussisse à réduire très drastiquement notre consommation d'énergie. Mais c'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Ça nous semble... Alors 40%, c'est possible. Ça nécessite un vrai changement de comportement. Mais un des aspects très positifs de cette crise, c'est que je pense qu'on a tous vu, tous montré, qu'on était capable de changer de comportement de manière drastique. On a tous travaillé de chez nous et quelque part fait fonctionner une économie mondiale, des entreprises de chez nous. Chez Engie, du jour au lendemain, on a mis 65 000 personnes en télétravail et ça a marché. Donc on peut changer de comportement. Il faut le faire. Et 40%, c'est possible. Quand aujourd'hui, on fait de la rénovation thermique, ce que nous faisons pour des écoles, pour des lycées, la baisse de consommation fréquente, c'est de l'ordre de 30%. Donc on peut y arriver. Rien qu'avec un bâtiment mieux isolé. Rien qu'avec un bâtiment mieux isolé. Alors ça, c'est la première manière de faire la transition énergétique. C'est d'abord baisser la consommation d'énergie et c'est possible. Et puis la deuxième manière, c'est évidemment de verdir les énergies. Verdir les énergies, ça veut dire quoi ? Ça veut dire continuer à développer les énergies électriques qui sont vertes. Je pense au solaire, je pense à l'éolien. Ce sont des énergies dans lesquelles nous, on est leader en France. Et ce sont aussi des énergies dont le prix relatif a énormément baissé. Le prix du solaire, en 10 ans, a été divisé par 10. Et l'éolien, moins 70%. Ce sont des énergies qui aujourd'hui sont très matures. Elles posent un problème, c'est le problème de l'intermittence. Le problème de l'intermittence, c'est quoi ? C'est que ces énergies, elles produisent quand il y a du vent ou quand il y a du soleil. Bon, alors il faudrait trouver des énergies renouvelables qui ne présentent pas ce problème de l'intermittence. Il faut stocker. Il faut stocker. Et alors stocker, stocker aujourd'hui, il y a deux manières de stocker. Il y a les batteries, mais les batteries, ça stocke pour quelques heures ou quelques jours. Et puis il y a une deuxième manière de stocker, c'est le gaz. C'est le gaz. Alors le gaz peut être vert. Et aujourd'hui, on a deux types de gaz vert qui sont en développement. Je pense que les deux et toutes nos études montrent que la manière d'avoir un mix décarboné à horizon 2050 et d'avoir un mix qui fonctionne, c'est d'avoir plus d'énergie électrique renouvelable, on va continuer, et d'avoir des gaz verts. Alors les gaz verts, j'en cite deux, qui sont très différents d'ailleurs. Le biomethane. Alors le biomethane, pour ceux d'entre vous qui sont dans les territoires ou qui vous déplacez, vous voyez souvent des espèces de grandes cuves un peu bombées en haut. Donc ça, ce sont des méthaniseurs. Donc le biomethane dans les territoires, c'est une capacité à faire du méthane vert. Et la deuxième ? Et la deuxième, c'est l'hydrogène vert. Et l'hydrogène vert, c'est extrêmement prometteur. Les deux, je pense, doivent être soutenus dans cette période. L'hydrogène vert, c'est quoi ? C'est produire de l'hydrogène par hydrolyse. Donc c'est très simple. Vous prenez de l'eau. Vous utilisez de l'énergie. Ça peut être de l'énergie électrique produite par le photovoltaïque. Et vous réussissez à fournir une énergie qui se stocke et que vous pouvez réutiliser entièrement verte. Très bien. Donc il y a des solutions, mais il va falloir des investissements. Là, je pense que la recherche aussi. Là, je pense aussi qu'on en parlera pendant le débat. Il y a donc la piste verte. Stéphanie Stancheva, bonjour. Bonjour. Vous êtes avec Stéphanie. Bonjour. Vous souhaitez-vous que l'on se concentre sur l'emploi et la formation pour un nouveau départ ? Oui. Il y a beaucoup de choses qui sont importantes à la sortie de crise. Mais une des choses que je pense particulièrement importante, c'est un nouveau paradigme dans le marché du travail. Et c'est celui de la création non seulement d'emplois, mais de bons emplois. Et donc la crise du Covid a vraiment révélé des fractures très, très profondes dans la société entre les foyers plus aisés, les foyers métropolitains qui bénéficient des nouvelles technologies, de la globalisation et les autres. Un vrai dualisme économique. Et bien qu'il y a eu beaucoup de propositions récentes de réformes qui pourraient considérablement modifier le fonctionnement des économies, elle ne modifie pas fondamentalement le discours sur le fonctionnement des économies de marché et ne présente pas un départ radical pour la politique économique. Et le défi, je pense qu'il faut relever, c'est celui de vraiment réorganiser la production. Comment on produit des choses ? Qui travaille ? Comment ? Bien sûr qu'il y a des points communs dans toutes les réformes qu'on propose qui sont là pour mieux préparer la main-d'œuvre aux nouvelles technologies, pour que les gouvernants puissent améliorer les programmes d'éducation et de formation et de mieux les intégrer aux exigences du marché du travail. Et également d'adapter la protection sociale et l'assurance sociale pour les travailleurs, surtout de la vie d'économie et dans les conditions de travail atypiques. Il y a beaucoup de propositions pour aider à la baisse de pouvoir de négociation des travailleurs au cours des dernières décennies et qui montrent la nécessité de nouvelles formes de dialogue social et de coopération entre employeurs et employés. Il y a beaucoup de réformes sur la fiscalité progressive qui peut être mieux conçue pour lutter contre l'aggravation des inégalités de revenus, les politiques anti-monopole pour assurer une plus grande concurrence, etc. Mais il faut aller, je pense, encore un peu plus loin. Il faut qu'on puisse en fait changer, je pense, la façon dont on pense aux bons emplois. Beaucoup de nos problèmes économiques, bien sûr qu'il y a beaucoup de racines et beaucoup de sources de ces problèmes, mais les problèmes tels que la pauvreté, l'inégalité, l'exclusion, l'insécurité sont vraiment reproduits et renforcés quotidiennement au cours de la production et du travail en tant que sous-produits immédiats en quelque sorte des décisions des entreprises en matière d'emploi, d'investissement et d'innovation. Et ce que dirait les économistes, c'est que les décisions que prennent ces entreprises sont remplies d'externalités. C'est-à-dire, elles ont des conséquences qui se répercutent sur d'autres personnes, sur d'autres entreprises, sur d'autres secteurs de l'économie, sur d'autres personnes. Et elles peuvent être positives, bien sûr, penser à l'innovation, aux retombées de l'apprentissage, de la recherche, du développement, mais elles peuvent être aussi négatives. Donc ce qu'a dit Madame Vézance sur, par exemple, le changement climatique, l'émission des gaz à effet de serre, ça c'est une externalité négative. Et les retombées sont aussi ce qu'on pourrait appeler les retombées de bons emplois. Donc les bons emplois, ce sont les emplois qui sont relativement stables, qui payent suffisamment pour soutenir un niveau de vie raisonnable, avec une certaine sécurité et des économies, qui assurent des conditions de travail sûres et qui offrent des opportunités de progression en carrière. Et les entreprises qui les génèrent contribuent énormément à la vitalité de leur communauté. Et en revanche... Mais Stéphane Estelcheva, est-ce que vous les voyez venir ces bons emplois ? Ou est-ce que les entreprises font encore beaucoup, beaucoup d'erreurs là-dessus ? Alors, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Donc, une pénurie de bons emplois, c'est extrêmement dangereux. Ça entraîne souvent des coûts sociaux et politiques très élevés. Des familles brésées, de la criminalité, une baisse de confiance dans le gouvernement, les experts, les institutions, la polarisation partisane, le nationalisme et le populisme. Il y a également des inefficacités économiques qui en suivent. Car les technologies qui améliorent la productivité, en fait, restent embouteillées dans quelques entreprises et ne se propagent pas et ne contribuent pas à une croissance généralisée et globale des salaires. Et les décisions des entreprises concernent le nombre de travailleurs employés, le montant à payer et la manière d'organiser le travail. Il n'affecte pas uniquement leurs résultats. Lorsqu'une entreprise décide d'automatiser une chaîne de production ou d'externaliser une partie de sa production dans un autre pays, la communauté locale subit des dommages à long terme qui ne sont pas internalisés par ses dirigeants ou ses actionnaires. Et donc, l'idée que beaucoup d'économistes essayent de pousser maintenant, c'est que le modèle traditionnel de l'État-providence est peut-être un peu archaïque maintenant. Parce que ce modèle présume que de bons emplois de classe moyenne sont disponibles et accessibles à tout le monde qui a des bonnes compétences. Et de ce point de vue, la stratégie appropriée, c'est simplement de faire les dépenses sur l'éducation et la formation et avoir un système progressif de fiscalité, de transfert, d'assurance maladie, etc. Mais aujourd'hui, l'insécurité économique et les inégalités sont des problèmes plus structurels. Et les tendances séculaires de technologie et de mondialisation creusent le milieu de la répartition de l'emploi. Et ce qu'il en résulte, c'est des emplois qui n'offrent pas de stabilité, pas de salaire suffisant, pas de progression de carrière. Et la résolution de ces problèmes n'est une stratégie assez différente qui s'attaque directement à la création de bons emplois. Très bien. On va y revenir pendant le débat, si vous voulez bien, Stéphanie Stancheva. On va y revenir pendant le débat. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions sur le site, par le biais d'Internet, donc sur le site lesrencontre-economique.fr slash débat. Nous sommes la session 36. Jean-Pizani Ferry, comment peut-on mixer toutes ces propositions que nous venons d'écouter ? Le titre qui a été proposé pour notre session, c'est un changement de paradigme. Ça, c'est une référence assez ambitieuse, puisque les changements de paradigme en politique économique, en gros, on en a eu un au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale et puis on en a eu un dans les années 80. Et puis la question, c'est est-ce qu'on en a un aujourd'hui ? Donc on parle de ces grands cycles de 30-40 ans qui structurent en fait la manière de penser à la politique économique. Donc la marche est haute en termes de réflexion et d'ambition. Alors chacun a mis un élément sur la table. Moi, ce que je retiens de l'intervention de François Virodgello, c'est d'abord cette idée du risque. C'est-à-dire cette idée que nous ne sommes pas dans des petites fluctuations. On a eu la crise financière il y a 10 ans. On a la crise du Covid aujourd'hui. On peut avoir une crise de même ampleur géopolitique, environnementale dans 10 ans ou dans 20 ans. Donc on fait face à des changements, à des chocs extrêmes. On pensait que la crise financière, c'était quelque chose qui arrivait tous les 100 ans. Maintenant, on a une deuxième crise de même type, 10 ans après. Donc comment on repense la politique économique de ce point de vue-là ? Et donc avec l'idée que ça implique une politique beaucoup plus réactive, avec beaucoup plus de reprises de moyens, de capacités quand ça va mieux, pour pouvoir agir quand ça va mal. Ensuite, il y a la question européenne, que à la fois François Virodgello et Jörg Kukis ont mis en avant. Et donc je pense que là, la question qui se pose à nous, c'est quelle est l'ampleur du changement qu'on est en train de voir ? François Virodgello disait une politique budgétaire commune. Pour l'instant, on a une initiative budgétaire commune, on n'a pas un système. C'est-à-dire qu'on prend ce qu'on est en train de mettre en place, et c'est très important, c'est une réponse ponctuelle à une crise particulière. Ce n'est pas un système permanent. Alors est-ce qu'on est en train de jeter les bases d'un système permanent ou pas ? Parce que c'est un débat important. Troisièmement, Clair Vézant a dit, les changements climatiques, ça nous impose un changement de trajectoire, ça nous impose un contenu de la croissance qui est complètement différent. Dans ce qu'elle disait en creux, ça ne nous impose pas de la décroissance, parce que la décroissance pour baisser de 40%, ça voudrait dire qu'on aurait en permanence, en fait, l'état de l'économie qu'on a connu au cours de la période de confinement. Donc c'est clairement passé à la solution. Donc c'est un changement de trajectoire qui suppose des investissements, qui suppose des efforts importants. Et donc, il peut être intéressant de connecter ça à la discussion macroéconomique. Qu'est-ce que ça implique ? Et puis, dernier point, le marché du travail, les bons emplois, qui renvoient à un certain nombre d'insatisfactions accumulées sur l'idée qu'au fond, l'économie de marché produit ce qu'elle produit, et puis qu'on arrange les choses soit en amont par des politiques d'éducation, soit en aval par des politiques de redistribution. Ce que nous dit Stéphane Chanchéva, c'est non, il faut intervenir sur la qualité, en fait, des emplois, sur la qualité du système de relations sociales. Alors, ce que j'ai envie de vous proposer comme thème de discussion, c'est est-ce que tout ça fait système ? Ou est-ce que tout ça fait des initiatives, des idées qui sont potentiellement contradictoires même ? Alors, pour prendre deux exemples, la réallocation, le choc. Le choc qu'on vient de vivre, c'est un choc qui va imposer des réallocations importantes. Pour l'instant, on préserve, et c'est très bien, mais on sait que demain, on va devoir changer un certain nombre de choses. Les bons emplois aujourd'hui, ils sont dans l'industrie aéronautique, ils sont dans l'industrie automobile, ils sont précisément mis en cause. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on est en train de prendre cette voie ? Ou est-ce qu'on est en train, sous l'effet du choc, de prendre une voie, au contraire, de difficulté ? Deuxième question, est-ce que tout ce qu'on est en train de dire, c'est compatible avec le rythme de croissance de la productivité qu'on connaît ? En France, on a une grille de croissance d'environ un point et demi par an. Là-dessus, il y a à peu près un point de productivité. On va dire, on va faire cette transition écologique, ça va requérir des investissements, ça va requérir de retirer du pouvoir d'achat pour le mettre dans l'investissement pour la transition écologique. Que ça se fasse par une taxe carbone ou que ça se fasse par des réglementations, ça ne changera pas grand-chose. De toute façon, ça coûte collectivement. Il y a du capital qui existe, qu'il va falloir jeter à la poubelle parce qu'il ne correspond plus aux exigences d'aujourd'hui, donc il va falloir réinvestir, donc c'est un effort. Et deuxièmement, quand on dit des relocalisations, quand on dit qu'on veut avoir une plus grande autonomie, une plus grande souveraineté, ça se relie à le thème des bons emplois, on va reconférer un certain nombre de choses chez nous, ça va aussi coûter un pouvoir d'achat. Lionel Fontanier, membre du cercle des économistes, avait calculé que la mondialisation, c'était l'équivalent d'un treizième mois en plus au SMIC pour tous les ménages français. Si c'est ça qu'on met en cause, ça va coûter. Est-ce qu'on a en face la productivité qui nous permet ça ? Ou est-ce qu'on est en train de dire que ces transitions, sans doute nécessaires, ce changement de paradigme, ça va être quelque chose d'extrêmement dur pour le revenu des Français ? Your cookies, je me tourne vers vous d'abord pour répondre aux interrogations que nous pose Jean-Pierre Zanniféri. Est-ce qu'on peut regrouper toutes vos propositions dans un système ? Est-ce qu'il est possible qu'une Europe plus fédérale puisse faire un blot de tout ça et mettre tout ça sur la table ensemble ? Je pense qu'effectivement, les emplois temps partiels plaident pour ces changements structurels. Les idées présentées pour la reprise et les instruments de reprise contiennent tous les éléments nous permettant d'aller vers une union économique et fiscale plus poussée, plus profonde. Mais pour être honnête, nous n'arriverons à un compromis que si nous déclarons que ces instruments de reprise sont quelque chose de ponctuel. car beaucoup d'États membres insistent là-dessus et beaucoup disent qu'ils accepteront dans un esprit de compromis. Est-ce que vous, vous plaidez pour que ça continue et que ça soit ancré dans le temps ? Oui, je pense que le Green Deal va perdurer. Mais le Green Deal est plus une question de priorisation des politiques. Ce n'est pas comme la fondation de l'Union européenne. Il ne faudra pas changer le traité de l'Union européenne pour financer davantage le Green Deal, pour mettre davantage de fonds. En revanche, et ça ne demande pas de changement de l'architecture de l'Union européenne, alors que le fait d'approfondir l'Union fiscale demande un tel changement. Et je pense sincèrement qu'une fois qu'on aura mis en place ces instruments de reprise, chaque État va vouloir instaurer sa propre politique fiscale afin d'avoir les résultats voulus, en s'appuyant sur certaines externalités et en réfléchissant à la manière dont la taxation de certaines questions environnementales vaut la peine. Par exemple, fiscalité des voyages, est-ce que ça doit se faire au niveau Union ou au niveau des pays ? Et je pense qu'un certain nombre de choses ne pourront pas être prises en compte au niveau du pays et devront être vues au niveau de l'Union européenne. Et là, ça rendra les choses très intéressantes. Parce que cela signifiera certaines dépenses. Oui, je crois qu'il faut repartir de la bonne question de Jean Pisani, c'est est-ce que tout ça peut faire système ? Ça me paraît possible. Ce n'est pas acquis. Et je crois qu'il faut que nous ayons une ambition forte en la matière. Je voudrais l'illustrer autour de ce fameux paquet européen dont on parle beaucoup ce matin. J'ai parlé tout à l'heure de la condition d'une valeur ajoutée européenne dans ce paquet. Et je voudrais en donner trois éléments pour qu'on essaye de faire converger nos différentes ambitions autour de la table, qu'on partage tous, je crois. La première, elle est sur les chiffres. Il se trouve que le total du paquet proposé par la Commission fait 750 milliards. Mais si on regarde un peu la répartition, il y a là-dedans plus de 90% qui sont des enveloppes préaffectées aux États membres. Et je fais le pari, Bénédicte Tassar, que dans les semaines qui viennent, les négociations de marchands de tapis, si vous me permettez l'expression, c'est quel pays reçoit combien ? Ce qui est plus intéressant, c'est le reste. Et notamment, il y a 46 milliards, ce n'est pas énorme, ça fait un peu plus de 5% du total, qui sont pour les investissements et pour soutenir les fonds propres des entreprises pour leur permettre d'investir. En effet, ce n'est pas grand-chose. Il y a des effets de levier attendus, des effets d'entraînement avec le Green Deal, mais il faut absolument préserver ça, l'augmenter si possible. C'est la partie la plus intéressante du paquet. Et je pense que c'est la partie dont on va parler de moins. Le deuxième élément, qui n'a pas été beaucoup noté dans la proposition de la Commission, mais pour la transition climatique, c'est d'aller vers un prix du carbone plus élevé et, si possible, harmonisé en Europe. Nous avons en Europe un système de permis carbone, ECS, qui est un début qui n'existe pas dans d'autres continents, dont il faut augmenter les prix progressivement. Il faudra aller probablement vers une taxe carbone ou un ajustement carbone aux frontières, si on veut garantir une compétition équitable dans la mondialisation. Tout ça est difficile, mais tout ça est vraiment une condition si on veut réussir la transition climatique, parce que toutes les mesures d'encouragement, d'interdiction, etc. auront un bon effet. Mais s'il n'y a pas un prix du carbone plus élevé qu'aujourd'hui, je crois que tous les économistes convergent pour dire qu'on n'y arrivera pas. Troisième élément, si vous me permettez, dans le sens de ce que Stéphanie a dit, je partage beaucoup ce qu'elle a dit, je me méfie un tout petit peu de l'expression « bons emplois », je crois que ce n'est pas à nous de décider ce qui est bon et mauvais emploi. Mais il y a une chose à laquelle je crois profondément, c'est le modèle social européen. Je crois que l'Europe a quelque chose à dire dans le monde sur le dialogue social, sur la formation, sur la protection des salariés, sur l'enrichissement du travail. Et il ne faut pas qu'on ait notre drapeau dans notre poche et qu'on se dise on est condamné à une vague libérale ou à une économie low cost des pays émergents. Le modèle social européen, il fait partie de la synthèse proposée par Jean. Alors Stéphanie Stencheva, on va vous entendre pour répondre à François Véleroi de Gallo sur les good jobs. Mais d'abord, à propos de cette taxe carbone, je voudrais bien écouter Your Cookies et Clarvaison. Clarvaison, cette taxe, cette taxe aux frontières, cette taxe carbone aux frontières, on en entend parler depuis, mais je ne sais pas depuis combien de temps, depuis que je suis journaliste, je pense que j'entends parler de cette taxe carbone. Est-ce que vous y croyez ? Alors il y a deux choses, les deux sont également importantes. Mais la première, c'est ce dont parlait François Véleroi de Gallo, c'est le prix du carbone interne en Europe. Pourquoi ? Parce que c'est la façon la plus simple de guider les investissements vers des activités qui vont être compatibles avec la lutte contre le changement climatique. Donc ça, c'est un prix du carbone interne en Europe qui permet de guider les bons comportements. Est-ce que c'est simple ? On a vu en France, c'est l'épisode des Gilets jaunes, on a vu en France que ça peut être socialement très complexe. Et donc évidemment, quand on renchérit le prix relatif du carbone, il faut penser aux mécanismes d'amortisseurs sociaux qui vont avec. Aucun doute là-dessus. Donc on a besoin de cette taxe en Europe, on a besoin de cette taxe carbone. Moi j'espère réellement, et je le dis à tous mes interlocuteurs en France comme en Europe, j'espère réellement que les débats des prochains mois vont permettre de progresser sur ce sujet. On a besoin d'un prix du carbone, on a besoin d'une trajectoire haussière de prix du carbone en Europe. Donc ça, complètement d'accord avec François Véleroi de Gallo. Et en complément, et c'est ce que vous mentionnez Béatrice Tassa, en complément, parce qu'il y a une question de compétitivité relative entre l'Europe et les sites de production ailleurs dans le monde, on aura besoin d'une taxe carbone aux frontières. Donc les deux sont importants, interne et taxe carbone aux frontières. Et Yacoukis, quelle est votre position, quelle est la position de l'Allemagne sur la taxe carbone au niveau intra-européen et aussi aux frontières de l'Union Européenne ? Donc nous avons déjà décidé de commencer avec la taxe carbone. Et ça sera introduit rapidement, en commençant avec 25 euros, et ensuite, on va augmenter rapidement. Et ça a un très positif. En même temps, nous donnons également des incentives et en ordre un end à notre industrie de la coole. En même temps, nous apportons des incitations et des mécanismes de sanction, et nous introduisons des programmes d'hydrogène vert, comme je l'ai déjà entendu mentionner en français. Donc nous allons dans la bonne direction et dans la promotion de ces actions qui ont pour but de réduire notre empreinte carbone, qu'il s'agisse de taxes ou d'interdictions. Donc, c'est un élément évident, cette taxe carbone. Et nous essayons de promouvoir ces idées au niveau européen. Et il faudra réfléchir à des changements dans la fiscalité énergétique. Tout changement jusqu'à présent a été bloqué. Et il y aura besoin d'introduire des changements institutionnels. notamment pour que l'on ne vote pas à l'unanimité sur ces questions de taxation, parce que sinon, on n'avancera pas pour mettre en place une taxe carbone unifiée. Donc, je pense vraiment que ce sont des changements institutionnels qui vont devoir être introduits. Il y a la taxe d'ajustement à la frontière, qui est quelque chose auquel nous sommes tout à fait ouverts et prêts à l'étudier. Mais nous savons que ce sera quelque chose d'extrêmement complexe à mettre en œuvre. Et il faudra bien sûr faire les choses de manière compatible avec l'OMC. Il y a bien sûr le carbone des véhicules, celui des téléphones portables. Beaucoup de choses entrent en ligne de compte et rendre le calcul des taxes d'ajustement extrêmement complexe. Donc, nous sommes tout à fait ouverts à étudier ces propositions. Mais je pense qu'il ne faut pas se tromper et penser que ça va être introduit rapidement et qu'il n'y aura pas de controverses. À propos des good jobs, la question que vous posez Jean-Pizani Ferry, est-ce que tout ça, ça peut être compatible avec le rythme de productivité actuel ? Oui, c'est une excellente question. Et en fait, cette nouvelle stratégie, je pense, doit abandonner la séparation traditionnelle entre politique de croissance et politique sociale. Parce qu'une croissance économique plus rapide, même, nécessite le fait que les nouvelles technologies puissent se diffuser et que les opportunités de production vont parmi les petites entreprises et dans des segments plus larges de la population active plutôt que de rester embouteillées dans une élite étroite. Donc, en fait, c'est plutôt quelque chose de gagnant-gagnant. Au lieu de sacrifier la croissance, les meilleures perspectives d'emploi vont en fait améliorer, je pense, la croissance et la productivité. Et ces meilleures perspectives vont améliorer aussi l'inégalité et l'insécurité de meilleure façon que seulement la redistribution fiscale traditionnelle. Mais bien sûr que c'est gagnant-gagnant parce que ça nécessite une sorte de contrepartie explicite entre les entreprises privées et les pouvoirs publics. Et c'est dans l'intérêt de tout le monde. Les entreprises ont besoin d'une main-d'œuvre fiable et qualifiée, d'une bonne infrastructure, d'un écosystème de fournisseurs, de collaborateurs et d'un accès facile à la technologie et d'un régime solide de contrats et de droits. Et la plupart de ces services sont fournis par le biais d'actions publiques et collectives qui constituent la partie gouvernementale de ce pacte. Le gouvernement, à leur tour, ou les gouvernements, ont besoin que les entreprises internalisent ces externalités de bons emplois quand elles prennent leurs décisions en matière de travail, d'investissement, d'innovation et qu'elles prennent en compte le bien des communautés qui les entourent. Et donc les entreprises doivent respecter aussi leur part de l'engagement, non pas dans le cadre de la responsabilité sociale des entreprises, mais dans un nouveau cadre réglementaire et de gouvernance explicite. Et de quelles politiques parlons-nous qui sont gagnant-gagnant comme ça ? C'est des politiques actives du marché du travail, qui sont conçues pour accroître les compétences et l'employabilité, faites en partenariat avec les entreprises et qui visent explicitement la création d'emplois. Donc les politiques industrielles et régionales actuelles, basées sur des incitations fiscales et des subventions à l'investissement, pourraient être remplacées de façon bénéfique par des services, des équipements commerciaux personnalisés pour faciliter la création maximale d'emplois. Également pour les systèmes d'innovation qui pourraient être repensés pour orienter les investissements dans les nouvelles technologies dans une direction plus favorable pour l'emploi. Donc les politiques de lutte de changement climatique, par exemple, comme le Green Deal européen, peuvent être explicitement liées à la création d'emplois dans les communautés qui sont un peu en arrière. Jean-Pizani Ferry. Deux points. Un pour répondre juste à Stéphanie Sancheva. Je comprends bien, en écoutant, ce que ça implique pour les États-Unis. Parce que les États-Unis, c'est le pays dans lequel la technologie se développe, elle est extrêmement concentrée, il y a les films Superstars, la qualité des emplois peut être déplorable. Je comprends moins bien ce que ça veut dire en Europe, c'est-à-dire les politiques actives du marché du travail, les efforts de formation, la négociation collective, le salaire minimum, on a déjà tout ça. Donc qu'est-ce que ça veut dire de plus en Europe ? Maintenant, je voudrais revenir sur le plan climatique. La situation aujourd'hui, je voudrais demander Claire, qui est côté des entreprises. Claire Vaison, oui. Claire Vaison. Une entreprise aujourd'hui, pour choisir entre un investissement vert et un investissement brun, comment elle fait ? Parce que moi, je ne sais pas quelle sera la politique climatique demain. Je ne sais pas s'il y aura une éco-taxe. Je ne sais pas quel sera le prix du carbone dans 10 ans. Donc j'imagine que si je suis responsable d'entreprise, j'attends. Et c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire aujourd'hui. On a besoin aujourd'hui, dans cette phase très particulière de tentative de reprise, de beaucoup de clarté. Et on ne l'a pas aujourd'hui. Claire Vaison, si vous pouvez... Donc il me semble, voilà, Yurk Kukiz disait, on va voir, ça va être compliqué, on va attendre. Non, si on attend, si c'est compliqué, si on a des discussions à n'en plus finir, on va créer de l'attentisme économique. Claire Vaison, comment les entreprises font ce choix ? Comment font les entreprises ? Alors, une entreprise comme Engie, j'imagine que tous vos auditeurs connaissent naturellement très bien Engie, mais Engie, il y a quelques années, c'était GDF Suez. Donc c'est une entreprise dont l'ADN est gazier, et on garde une activité importante dans le gaz qu'on espère verdir, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est une entreprise qui a fait le choix, il y a quelques années, du virage de la transition énergétique, et ce que nous avons fait, et je vais répondre très concrètement à Jean Pisani, ce que nous avons fait, c'est diviser par deux nos émissions de gaz à effet de serre entre 2016 et 2020. Et ce que nous nous fixons, c'est à nouveau de diviser par deux. Alors, comment on fait nos choix d'investissement ? Eh bien, on a un budget carbone pour commencer, donc on a une trajectoire de nos émissions carbone, nous vérifions que les choix d'investissement que nous faisons nous inscrivent dans la trajectoire, et effectivement, aujourd'hui, on se dote d'un prix du carbone, par exemple, en Europe, mais c'est compliqué, parce qu'effectivement, il y a une grande incertitude sur ce que va être ce prix du carbone. Il y a combien votre prix du carbone ? Alors, il est fixé, je crois, à 100 euros la tonne en 2030, en Europe. Ce qui est bas. Ce qui est bas. Ce qui est bas par rapport aux objectifs quantitatifs. Mais on a, et je pense que c'est ce qu'il y a de plus important au fond, on a une enveloppe, un budget carbone, et nos investissements doivent s'inscrire dans cette trajectoire. Et ce que je voulais dire, peut-être, pour faire le lien avec les good jobs de Stéphanie, c'est que, en ayant fait ce virage dans la transition énergétique, on est devenu beaucoup plus attractif. Aujourd'hui, une entreprise comme Engie reçoit trois fois plus de CV que quand elle était une entreprise qui n'avait pas fait ce virage. C'était avant la crise. Stéphanie Stancheva, est-ce que vous pouvez donc répondre à cette interrogation ? Pourquoi développer votre problématique des good jobs en Europe ? Est-ce qu'il y a vraiment un souci en Europe ? Je pense qu'il y a des soucis partout, et c'est pour ça que nous avons cette discussion. Il y a des fractures qui se forment dans beaucoup de pays développés, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. On voit très clairement cette société à deux vitesses. C'est peut-être encore moins prononcé en Europe, mais c'est clairement un phénomène qui arrive à cause de la globalisation, à cause des nouvelles technologies, qui, en fait, excluent une grande partie de la population dans certaines régions qui sont en déclin, dans certains secteurs, avec un certain niveau d'éducation, et qui favorisent et qui bénéficient énormément à ce qu'on peut appeler un peu une élite économique, qui est très bien éduquée, d'une façon qui peut bénéficier des nouvelles technologies, qui vit surtout dans les grandes villes. Ce clivage se voit énormément. Et on voit, en fait, une perte au milieu de la distribution, ce qu'on pourrait appeler traditionnellement la classe moyenne sur laquelle se font beaucoup de progrès économiques, qui est vraiment en train de se creuser, et ce n'est pas seulement un phénomène aux États-Unis. Et comme je disais, ça a beaucoup de coûts économiques et sociaux, les coûts économiques qui font que ce agenda de good jobs est en fait totalement compatible avec la croissance, les coûts d'une efficacité, le fait que les technologies ne se propagent pas, mais aussi des coûts sociaux, des coûts politiques en termes de vote populiste, en termes d'insécurité, de radicalisation. Je pense que tout ça, c'est également des phénomènes dans d'autres pays que les États-Unis. Jean-Pierre Zanniféry. Les phénomènes, bien sûr, mais les réponses que vous proposez sont des réponses qui, en partie, existent déjà en Europe. C'est-à-dire, aux États-Unis, il n'y a pas de système de formation professionnelle publique. Aux États-Unis, il y a un salaire minimum qui est aujourd'hui à 7 dollars de l'heure, le salaire minimum fédéral. C'est vraiment rien du tout par rapport au salaire minimum en France, etc. Est-ce que l'Europe peut faire plus et que peut faire de plus l'Europe sur ce sujet ? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites aux États-Unis, qui sont en fait plutôt dans cette direction. et il y a beaucoup de choses déjà faites en Europe. Ce qui manque, c'est des changements avec beaucoup plus de buts sur la création d'emplois qui n'est pas là. Quand les programmes de formation sont faits, ils sont faits de façon relativement dissociée des entreprises et des besoins locaux ou des régions. Il y a des exemples super. Par exemple, les pôles de compétitivité en France sont un exemple dans la bonne direction. Et il y a des exemples comme ça dans d'autres pays aussi. Mais ce qu'il faut, c'est un lien avec le marché du travail et un dialogue constant entre les entreprises et le gouvernement. Pareil du point de vue innovation. L'innovation, ce n'est pas quelque chose de miraculeux qui nous tourne dessus sans qu'on ait aucune influence dessus. Au contraire, ça peut se diriger. Et les incitations actuelles sont pour remplacer l'emploi et plutôt détruire des emplois qu'autre chose. Mais on peut tout à fait s'imaginer des incitations pour créer des emplois plutôt que de les détruire. D'accord. François Villeroy de Gallo ? Oui, je crois que ce qu'on est en train de se dire ou de redécouvrir, c'est que ce qui définit l'Europe, ou une des choses qui définit l'Europe, c'est son modèle social. Et ça ne fait pas partie du passé, c'est pas ringard et on peut en être fier. Ne raisons pas les murs là-dessus, alors on peut y donner un contenu encore plus fort. Mais je suis d'accord avec Jean, je crois que l'Europe a l'été de la modernité en la matière. Je voulais rajouter un mot sur le prix du carbone, parce que notre convergence me paraît très importante. Et ce qu'a dit Your Cookie, c'est très important. Il a raison au passage sur le fait qu'il faudrait sortir de l'unanimité en matière fiscale en Europe, parce que c'est totalement bloquant. On pense que ça protège notre souveraineté, c'est exactement le contraire, ça bloque. Il y a simplement un éléphant dans la pièce, si vous me permettez, ou un éléphant dans le studio de Radio France, là où on est. Et c'est pas un éléphant d'Afrique ou d'Asie, je vais vous proposer une nouvelle espèce zoologique, c'est un éléphant d'Amérique. C'est le résultat de l'élection présidentielle américaine. Par rapport à ce que nous disons, si Joe Biden est élu, je ne dis pas que ça résout tout. En novembre prochain. Mais c'est un game changer radical. Je rappelle qu'en tête de son programme, il y a le retour des États-Unis dans l'accord de Paris. Et tous les sujets dont nous parlons, y compris l'ajustement aux frontières, qui objectivement sera une bataille très difficile par rapport aux règles de l'OMC, mais une bataille nécessaire, va dépendre assez largement de ce qui se passe aux États-Unis. Nous, Européens, on peut avancer, mais ça serait encore mieux si on n'avançait pas seuls. Je vais vous faire réagir, J.R. Cookies, et puis après on prendra les questions des auditeurs si vous le voulez bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec la vision de M. Villeroy de Gallo ? C'était une question que vous me posiez ? Vous me posiez cette question ? Alors, vous répondez-vous aussi l'arrivée des démocrates aux États-Unis. Il est évident que le gouvernement allemand ne saurait faire de commentaires sur les élections américaines. Mais là où je suis d'accord avec François, c'est que le résultat des élections aura un impact considérable sur ces éléments, notamment de taxation. On ne peut qu'être d'accord avec lui, et compte tenu de la discussion actuelle, la taxation sur le digital, le numérique, etc., Il est évident que la position du gouvernement américain sera très importante. Et on peut espérer amener tous ces traitements de fiscaux, tous ces traités de fiscaux mondiaux à bonne fin. Et il est important, effectivement, de travailler non seulement au niveau de l'Europe, mais au niveau mondial. Si vous le voulez bien, les questions qu'on nous pose sur la plateforme lesrencontreséconomiques.fr. Une question d'Olivier. Un changement de paradigme, ça peut passer aussi pour une annulation des dettes rachetées par les banques centrales, pour restaurer les marges de manœuvre des États, pour gérer cette sortie de crise ? Que faut-il penser de cette proposition ? François Villeroy de Gallo. C'est une question qui est souvent posée dans notre pays ces dernières semaines. Jean-Pizani Ferry a écrit des choses très bien là-dessus, mais je veux bien répondre. C'est une idée séduisante, mais je vais le dire très directement, je pense que c'est une illusion. D'abord parce que ça n'est pas possible dans le traité qui a institué l'euro, et c'est pas une histoire d'interdiction juridique, c'est une histoire de pacte de confiance sur lequel nous nous sommes engagés, et qui fonde la confiance des trois quarts des citoyens dans la zone euro. Pas de financement monétaire des déficits. Et puis à supposer même qu'on puisse le faire, en fait on ne gagne rien. Donc on gagne d'un côté avec l'annulation de la dette, mais on perd de l'autre exactement la même somme, parce qu'on creuse un trou dans le bilan de la banque centrale, et in fine on ne gagne rien. Donc il y a d'autres solutions pour gérer la dette, avec le temps, la croissance, avec une maîtrise des dépenses, mais je crois malheureusement qu'il faut qu'on mette de côté ces illusions. M. Cookies, quelle serait donc la solution ? Selon ce qu'on a vu ces derniers mois, est exactement ce qu'il faut. Il faut équilibrer les politiques monétaires et conserver une certaine indépendance, sur laquelle je ne peux pas commenter, mais qui a aidé la zone euro à travers la dernière crise. Je pense qu'on a là un signal d'espoir dans cette crise, c'est-à-dire qu'à la fois au niveau national, toutes les politiques fiscales sont synchronisées depuis 2009 et pour réagir à la crise. Et autre chose très importante, nous convergeons vers une politique fiscale plus commune au niveau européen. Tout cela est une lueur d'espoir pour l'Union, c'est-à-dire que l'idée serait d'intégrer les politiques monétaires et fiscales, qui est l'élément manquant de la construction de l'Union européenne. En effet, nous avons une politique monétaire unifiée, mais une politique fiscale très désharmonisée, et ce serait bon de les intégrer et nous permettrait de faire de bons choix au niveau institutionnel également. Question de Nicolas. Je vais me retourner vers vous, Stéphanie Stantieva. Un nouveau paradigme, est-ce que ça peut être la décroissance ? Ou la décroissance est-elle une utopie ? C'est une très bonne question. Comme j'ai répondu à Jean, il n'y a pas un conflit entre la croissance et la création de bons emplois. Au contraire, c'est plutôt quelque chose qui se renforce l'un l'autre. Il ne s'agit pas du tout d'arrêter la mondialisation, de dire non aux nouvelles technologies. Au contraire, il s'agit de faire plus pour que ces technologies, la mondialisation, bénéficient à plus de monde, au lieu de ne bénéficier qu'à un petit groupe de personnes. Et toutes les politiques dont j'ai parlé vont beaucoup dans ce sens-là. Et une des choses qu'il faudra absolument faire, c'est un nouveau dialogue social. C'est vrai qu'on a une tradition de dialogue social en Europe, mais qui devient de plus en plus difficile, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sortent en quelque sorte de ce système. Et ce dont on a besoin, c'est non seulement de données sur des choses concrètes, la production, les emplois, mais également de données qui révèlent ce que pensent les gens, et ce qui est autrement invisible. C'est-à-dire comment ? Un nouveau dialogue social, mais comment ? Alors, une des choses qui serait vraiment cruciale à faire, pour collecter ce genre de données sur les perceptions, sur les attitudes, les connaissances des gens, ce sont des enquêtes. Et donc, il ne s'agit pas du tout de sondage d'opinion, mais au contraire. Des enquêtes qui sont très bien designées, conçues, qui sont un outil politique interactif. Est-ce que vous écartez les partenaires sociaux dans cette histoire ? Non, pas du tout. C'est un outil supplémentaire qui est très important, qui, s'il établit une réputation sérieuse, qui est faite de manière prévisible et régulière, peut améliorer la confiance dans le gouvernement et les institutions. Si les gens savent que leur opinion sera prise en compte, leur attitude, leur perception, c'est quelque chose qui peut énormément jouer pour, par exemple, demander qu'est-ce que sont les bons emplois ? Quels sont les attitudes, les impacts individuels ? D'accord. Je vais vous piquer, Stéphanie Fanchéva, parce qu'il ne nous reste que deux minutes. Clarvaison, est-ce que vous pouvez aussi réagir ? Oui, très vite, deux choses. D'abord, tout à fait d'accord avec Stéphanie sur le fait qu'il peut y avoir croissance et emploi, et aller vers la transition, vers la neutralité carbone, c'est ce que je mentionnais, les emplois qui sont des emplois verts sont des emplois qui peuvent être de bons emplois et qui, en plus, bougent l'économie dans la bonne direction. Un point rapide pour répondre à ce que disait Jean sur la transition, ça coûte. La transition vers le zéro carbone, ça coûte. Et c'est vrai, les énergies vertes, ça coûte plus cher que des énergies pas vertes. Deux réponses. Quand on consomme moins, c'est une manière de réconcilier ce qu'on a appelé fin du monde et fin du mois. On consomme moins, donc on peut consommer des énergies plus vertes qui coûtent plus cher. Deuxième réponse, il ne faut pas se tromper dans le mix d'énergie verte. On est dans un domaine, la politique énergétique, dans lequel le prix relatif des énergies bouge très vite. Il y a dix ans, on se serait posé la question de quelle était la manière de décarboner le mix énergétique. On aurait dit, le nucléaire, c'est ce qu'il y a de moins cher. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, attention dans les choix qui sont faits aujourd'hui, à être suffisamment large, ouvert sur les différentes technologies, il y a des technologies moins mûres, le biomethane, l'hydrogène vert. Voyons si elles deviennent compétitives, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas, à horizon 2030-2050, quel sera le mix décarboné, le moins cher pour le pouvoir d'achat des ménages et le plus compétitif pour nos entreprises. En tout cas, tous vous écartez cette politique de décroissance. Jean-Pizani Ferry, je vais vous laisser le mot de la fin, il nous reste une minute. Que sortir de ce débat ? Merci, c'est difficile de faire une synthèse. Peut-être repartons de la question initiale. C'est-à-dire, à quel moment sommes-nous ? À quel moment de notre histoire économique sommes-nous ? Je crois vraiment qu'on est à un moment de redéfinition. Je pense que la question du changement de paradigme se pose réellement. Alors, on le dit souvent, il y a des gens qui souvent disent qu'il faut changer de système. Mais là, il y a un cumul, une conjonction de mutations, de chocs, de questions qui se posent, d'insatisfactions, qui nous forcent à aller dans cette direction. Combien de temps ça va prendre ? Historiquement, ça prend un peu de temps. Ce ne sont pas des choses qui se font en six mois. Ce sont des choses qui s'étalent sur une décennie dans laquelle les choses se cherchent. Ces moments de décennie sont des moments difficiles. Mais je pense qu'il faut être clair. Aujourd'hui, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on redéfinisse les éléments de notre régime de croissance. Il faut donc une volonté. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Sous-titrage Société Radio-Canada ...